Salut à toi, j'espère que tu as la forme, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment aller plus loin dans la personnalisation de ta boutique monoproduit ou encore depuis la home page de ta boutique multiproduit ou généraliste ou encore pour aller plus loin pour les pages de vente de ta boutique que tu peux réaliser notamment avec l'application Fastlane Funnel qui te permet également de créer d'autres boutiques monoproduit sur un même et non de domaine et donc sur une même boutique Shopify. Alors en quoi consiste cette nouvelle personnalisation ? Alors elle consiste tout simplement à intégrer des bordures donc ici voici un exemple par exemple c'est Dépic qui accompagne le titre de la collection Notre Sélection et ensuite les produits juste en dessous et également un autre exemple qui est un arc voilà ça, ça a été inspiré d'une des boutiques de Charlet qui m'a montré et j'ai trouvé ça plutôt sympathique bien évidemment moi de mon côté je vous en ai réalisé plein d'autres pour que vous puissiez vraiment vous différencier de la concurrence notamment avec l'émergence, enfin l'émergence même plus que ça avec toutes les boutiques qu'on retrouve aujourd'hui en dropshipping c'est bien d'apporter vous savez ce petit plus qui va vous permettre encore une fois de vous différencier des autres et surtout avoir plus de crédibilité grâce à un beau design de votre boutique alors comment ça se passe concrètement ? alors d'abord vous allez pouvoir retrouver un fichier Photoshop comme d'habitude pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore mises sur Photoshop vous avez un lien dans la description pour aller prendre un abonnement c'est 11€ TTC par mois clairement voilà si vous voulez vraiment apporter de la crédibilité dans votre shop apporter des visuels vraiment professionnels et retouchés ben utilisez ce logiciel bien sûr également aller chercher des photos professionnelles chez Shooterstock et d'autres librairies payantes alors vous allez retrouver un code dans la description il suffira d'intégrer ce code dans la messagerie de ma page vous aurez un petit lien vous vous intégrez Border B-O-R-D-E-R et vous aurez accès à ce fichier Photoshop donc comment donc je vais le sélectionner je vais le télécharger et je vais l'ouvrir donc voilà je vous ai montré l'arc de cercle et les pics et je vous ai bien sûr créé plein d'autres personnalisations pour vraiment que vous puissiez jouer avec toutes sortes de personnalisations de bordure selon bien sûr la thématique que vous attaquez sur votre boutique donc voilà ça c'est vraiment une personnalisation parfaite pour le monoproduit notamment pour les élèves de la formation monoproduit 2.0 voilà ils vont vraiment pouvoir faire de la personnalisation plus avancée notamment grâce à ce montage donc voilà vous avez les pics vous avez des ronds vous avez des vaguelettes que j'ai mis bon il y a certains citres de mes calques voilà ils sont un peu spéciales mais j'ai fait de mon mieux donc les billes donc pour moi c'est des billes voilà donc taille 1 un peu plus grosse donc voilà si jamais bien sûr là j'ai intégré la couleur primaire de So Elegance qui est le bleu marine, bleu navy il suffit tout simplement de se rendre sur le calque en question et de double cliquer et enfin d'incruster la couleur que vous souhaitez ici c'est le jaune ça peut être voilà vous faites ce que vous voulez vous intégrer l'hexa décimale de la couleur primaire de votre boutique voilà et ensuite vous mettez ok donc quand c'est fait par exemple ici ce sont ce sont des billes donc forcément il n'y a pas besoin de toute cette hauteur alors il suffit de le réduire comme ceci d'entrer et ensuite de d'aller de vous retrouver de vous rendre de nouveau dans les calques à droite de cliquer droit aplatir l'image ok ensuite vous vous rendez soit avec le raccourci ben directement pour enregistrer l'image en PNG ou bien depuis fichier exportation exporté pour le web vous sélectionnez PNG 24 enregistrer là ce PNG exceptionnellement vous n'utilisez pas de JPEG et encore vous pouvez l'utiliser je pense mais ici comme c'est des formes simples avec une seule couleur ce n'est pas une image donc le PNG restera léger ne vous inquiétez pas de ce côté là et ensuite lorsque donc je vais revenir en arrière n'oubliez pas de revenir en arrière et de garder le fichier initial pour que vous retrouverez bien sûr tous les calques à droite si jamais vous voulez changer par exemple vous pouvez même associer deux calques par exemple ici avec les ronds ça peut être sympa donc je vais utiliser une image que je n'ai pas utilisée sur Sous Elégance pour vous montrer un peu comment ça se passe donc voilà il n'y a pas besoin de raccourcir la hauteur donc je clique droit aplatir l'image ok je vais l'exporter en PNG j'exporte je vais le mettre sur le bureau je vais mettre border peu importe donc je reviens en arrière avec commande Z je reviens même dans l'historique et j'enregistre de nouveau pour ne pas perdre les calques voilà donc j'ai tous les calques bien à droite je peux enlever le montage je me retrouve de nouveau dans Sous Elégance donc pour intégrer une bordure donc on a un premier grid block avec notre sélection donc imaginons que je cache le grid block juste en dessous vous allez tout simplement ne plus avoir les pics donc pour créer la bordure il suffit de créer un nouveau grid block d'activer Enable Fluid Zero Padding pour que ça prenne bien toute la largeur de l'écran et ensuite il suffit d'intégrer un Add Content uniquement image que j'ai ici donc j'ai l'image et je l'intègre tout simplement avec zéro de padding partout pour que ça reste bien accroché en top donc en haut de la section même en bas etc donc je vais changer rapidement la bordure donc border.png et là je vais ajouter la vague voilà donc c'est sympa c'est personnalisé et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment sympa et ça donne vraiment du cachet à votre boutique et ça simplement grâce au montage que je vous ai donné donc vous avez 10 variations possibles donc là je vais les supprimer mais il suffit de les récupérer avec le code donc voilà pour cette personnalisation en plus voilà j'essaie d'apporter le maximum de valeur à ce thème pour que vraiment vous puissiez personnaliser à votre image votre boutique et vous pouvez notamment le personnaliser davantage grâce à cette nouvelle formule vous voyez pareil sur mobile c'est l'affichage et nickel voilà donc en ce qui concerne cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada